Professeur Laurent Bado, c'est de lui qu'il s'agit dans cette vidéo. Je voudrais faire un peu une petite rétrospective en utilisant deux de ces interviews où des journalistes lui posent des questions. Et à chaque interview, la question commence toujours à venir, la toute première question d'ailleurs. Donc, laissez-moi vous montrer la première question que ces journalistes ont eu à poser à cet éminent professeur. Monsieur Laurent Bado, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Laurent Bado, depuis un certain temps, on n'entend plus parler de vous. On ne vous voit plus parler comme avant. Vous qui êtes un grand agitateur de la scène politique, vous qui êtes un narangarde de foule. Qu'est-ce qui ne voit pas ? On n'entend plus parler de vous. Est-ce que ce silence finalement est un présage de la mort de l'éminent homme politique que vous êtes, Laurent Bado ? A l'entame de l'interview, ce journaliste a posé la question fétiche. On n'entend plus parler de vous. Alors, écoutons la réponse du professeur. Mort de l'éminent homme politique que vous êtes, Laurent Bado, vous êtes un sorcier. On n'est pas un Burkinabé, vous me sortez des choses de ce genre. On n'entend plus parler de vous. Oui, c'est une réalité. Qu'est-ce qui suffisant pour parler d'un professeur ? C'est ça. Dans notre système africain général, et Burkinabé en particulier, on n'aime pas les idées. Les populations ne s'intéressent pas aux idées. Par conséquent, si vous sortez des idées, et si les gens ne s'intéressent pas, avant d'insister, plutôt que vous êtes quelqu'un qui cherche le pouvoir pour enjouir, mais qu'ils ne voient plus votre idéal, alors il vaut mieux, comme un métier dans l'espace, une brille, et demain, quand les gens vont reconnaître des difficultés, quand ils vont tomber au fond de la vague, et bien, ils pourront maintenant bien se conduire, pour essayer de mieux comprendre, et surtout savoir, que la politique, ce sont les idées. Donc, depuis un certain temps, vous mangez maintenant, vous avez ça. Alors, nous faisons maintenant un grand tour sur Boukina Info, où encore la même question se pose ici. Alors, nous allons aller écouter Ismaël Boudrao sur la question qu'il va poser à notre professeur. Balaj, il ne parle pas des biens boutons. Frère Laurent Bado, bonjour à vous. Bonjour. Alors, je l'ai dit en introduction, vous ne parlez pas. Pourquoi ce silence, alors qu'on se disait qu'après l'obtention de votre récipice de reconnaissance, vous aurez dû prendre la parole. Pourquoi ceci-là ? Je préfère même mourir. Mourir ? Oui, oui, oublie ce pays. Parce que moi, le peuple Burkina Bay, sincèrement, ça fait du mal. Ça, c'est une chose. Vous croyez que c'est agréable pour moi, pour ma femme, pour mes gosses ? Quand ils sortent, on leur dit, ah, c'est Laurent Bado, le bavard. C'est Laurent Bado, le fou. Et maintenant, ils ont trouvé encore une autre appellation. Oh, c'est l'oiseau de mauvaise obé. Puisqu'en 2005, vous avez dit que les portes de l'enfer allaient s'ouvrir devant les Burkinabés. Quand les gens ont vu l'église, quand il y a eu même des morts, mais c'est chez une radio FM. Allez-y fouiller, vous allez savoir que quelqu'un m'a insulté comme ça. Mais imaginez, malgré mon âge, j'ai pleuré. Vous avez pleuré ? Tu aimes ton pays, tu te bats, pas pour moi. Moi, j'ai besoin de quoi ? Tu aimes ton pays, et voilà comment les gens te jugent. Ils ne cherchent pas à comprendre, ils ne fouillent même pas. Alors qu'au début de ma vie publique, j'ai dit, dès que quelqu'un, après quelque chose de moi, qu'ils viennent me voir, je ne vais pas aller en tout sens. Vous n'avez rien à cacher, Laurent Bado. Voilà, donc, le professeur Laurent Bado a répondu à ces questions successivement sur deux de ses interviews. Alors, ce que nous regrettons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est l'absence des intellectuels à la trame des personnes comme Laurent Bado. On laisse les réseaux sociaux entre les mains, voilà, des enfants. Les intellectuels ne sont pas là, et quand des gens comme Laurent Bado sortent pour parler, on les insulte. Sur les réseaux sociaux, on voit des gens qui nous dépassent en connaissance, et quand ces gens-là sortent pour parler, alors on s'emprunt à eux, on s'emprunt à leur vie privée, on s'emprunt à leur carrière. Alors, laissez-moi vous dire que nous n'allons pas aller loin avec cela. Nous avons besoin des intellectuels, nous avons besoin de ces gens-là. Ne regardons pas à ce qu'ils ont ou à ce qu'ils n'ont pas comme matériel, mais ils ont l'intelligence. Et ce n'est pas le matériel ou l'argent qui peut sauver un peuple, mais c'est l'intelligence, l'expertise que ces gens-là ont. Alors, je profite de l'occasion pour dire un grand merci au professeur Laurent Bado, pour dire un grand merci à tous ces gens, ces intellectuels, qui commencent à rentrer dans le mouvement, sur les réseaux sociaux, à nous parler de certains sujets qu'on y a. Et j'invite encore tous ceux-là qui sont dans le silence, de sortir du silence, parce que s'ils laissent ce pays entre les mains des enfants, s'ils laissent les réseaux sociaux entre les mains de leurs élèves, et même des gens qui n'ont pas la capacité d'un enfant du CP1, nous allons amener le pays vers la dérive. Je vous remercie, c'était une vidéo que je fais comme ça, en honneur du professeur Laurent Bado et à tous ces intellectuels burkinaba et africains qui se battent pour faire jaillir la lumière dans ce monde. Je vous remercie. Merci.